J'ai créé mon entreprise de scellerie il y a, ça fera trois ans bientôt, sous le nom de Noémie Rouillère-Scellière. Je suis cellière harnacheuse, j'ai un titre professionnel de cellière et donc mon métier consiste à créer et réparer le matériel équestre. Là, je suis en train de préparer une ceinture. Du coup, ma lanière est déjà découpée. Je l'ai mesurée à la longueur qu'il me fallait. Je la marque avec une haleine et je vais la couper avec un couteau à pied. Alors ça, c'est l'outil indispensable du cellier, le couteau à pied, couteau demi-lune. Habiller les chevaux, ça m'intéresse. Et quand je suis tombée sur ce métier-là, j'ai trouvé que c'était juste génial de pouvoir allier le plaisir de fabriquer quelque chose avec quand même une matière qui est super noble et intéressante, le cuir. Et puis bosser dans le domaine des caisses, je trouvais ça plutôt cool. Et avec un travail manuel. Puis on n'est pas obligé d'avoir un don. Il y en a qui savent dessiner, chanter, peindre, peu importe. Moi, je n'ai jamais eu de don particulier. Et là, le métier, ça s'apprend. Ce que je vais fabriquer, moi, ça ne va pas être le même prix que ce qu'on va trouver à Decathlon. Ça, c'est certain. Mais ça ne va pas être la même durée. Donc il faut réhabituer les gens à consommer différemment et mieux. Et voilà. Et moi, les produits que je vais utiliser, je vais chercher à avoir de la qualité. Je vais choisir mes fournisseurs. Et on fait des choses de qualité. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. Et donc du coup, c'est la matière. Le temps passé à créer, c'est toujours beaucoup de temps. On ne peut pas compter les heures vraiment qu'on a passé pour vendre la pièce. Ce ne serait pas vendable. Ce ne serait pas vendable. Mais du coup, c'est vrai qu'à la fin, le produit a un coût. Mais il a une durée de vie aussi et qui n'est pas limitée. Normalement, un artisan est censé pouvoir fabriquer un objet dont les enfants héritent. C'est censé vraiment durer. Et puis bon, après, un des points importants quand même de mon métier, ça reste la réparation quand même. C'est quand on a quand on a du bon matériel, enfin même du matériel, il faut le faire durer. Il faut arrêter de consommer comme ça et de tout balancer petit à petit. Moi, je le dis souvent aux gens, même pour des ceintures. Vous avez une boucle de ceinture que vous aimez, mais la lanière est foutue. Très bien, ramenez-moi la boucle, on change la lanière. Vous avez une lanière que vous aimez, mais la boucle est foutue. On trouve une boucle et on change. Et pour tout, du coup, je trouve que c'est bien de réparer les choses et de les faire durer. Donc réapprendre aussi à entretenir son matériel, à en prendre soin. C'est important aussi. Donc en céleri, on coud au fil de l'un. Et après, il y a plusieurs tailles de fil. On a le 232 qui va être plus gros. On a le 332. Et je dois avoir du 400 là peut-être. Celui-là. Voilà, ça c'est du 400, donc c'est encore plus fin. Voilà, il y a plus gros, il y a plus fin. Et on choisit pareil, en fonction de ce qu'on fait. Donc la taille des points, il faut qu'il y ait une cohérence dans le matériel utilisé. Donc pour le protéger et qu'il s'abîme pas trop vite, on vient le poisser. Donc c'est de la cire d'abeille que j'utilise. Et pour le fil blanc et le fil noir, on utilise de la paraffine. Parce que la cire d'abeille vient jaunir le fil noir et le fil blanc. Donc c'est de la cire d'abeille que j'utilise le fil noir et 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 le fil noir. Mon métier consiste à créer et réparer le matériel équestre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...